bonjour mes amis je suis très heureux de vous retrouver sur cette petite capsule vidéo on est tôt le matin on est à peu près huit heures moins le quart aujourd'hui une grande journée d'abord parce que j'accueille un nouveau cycle de formation en coaching et c'est toujours une joie incroyable de rencontrer ces personnes qui veulent changer le monde et qui ont envie de se réaliser et ça me touche beaucoup voilà donc un tas de personnes qui vont encore contribuer à à ce que tous les enseignements toute la matière que je vous donne au quotidien puisse être mis dans le cadre d'un accompagnement professionnel et ça vous pouvez pas savoir comme ça me surexcite en fait en vrai au quotidien et mais juste avant de démarrer le séminaire commencera à 10 heures ce matin les premiers jours ça commence toujours à 10 heures autant que tout le monde arrive un petit peu partout dans le monde et avant là ce matin j'ai rendez vous à la radio on va faire une interview radio et le thème c'est la confiance en soi et je me suis pas que ça pouvait être une une bonne idée de faire une petite capsule sur un rappel en termes de confiance en soi je vous rappelle qu'en termes de confiance en soi la confiance en soi c'est vraiment un produit qui se fabrique il ya des personnes qui disent qui pensent que la confiance en soi n'est n'est que le produit de quelque chose qui pourrait être de l'ordre de la génétique ou de l'idée ou alors on est on est né dans une famille qui favorisait la conscience en soi ou pas mais franchement que ce soit au niveau psychologique neuropsychologique biologique rien n'est moins faux on peut très bien être dans une famille qui n'a pas favorisé cette confiance en soi et qui même j'ai envie de dire la tuer dans l'oeuf dès qu'on essayait de l'exprimer et dans sa voix adulte apprendre à développer cette confiance je veux juste que vous rappelez que ce que nous sommes au quotidien est le fruit de de l'ensemble des petites actions qu'on va poser dans notre vie donc c'est important juste que vous rappeliez que la confiance en soi est le fruit de toutes les petites actions que vous allez poser au quotidien donc un petit conseil fixez vous des petits challenge quotidien des actions quotidiennes qui vont faire que au fil de l'eau vous allez renforcer votre confiance c'est comme apprendre une langue étrangère si vous faites quatre heures une fois toutes les deux semaines ça prendrait pas grand chose mais on sait aujourd'hui que si vous faites 20 minutes par jour et bien vous allez développer des apprentissages c'est comme le sport vous fait quatre heures de sport une fois toutes les deux semaines vous risquez de vous blesser si vous faites une demi heure de sport par jour vous allez transformer votre corps votre esprit vous allez vous discipliner et vous allez renvoyer de vrais messages à votre inconscient vous êtes capable tous les jours de vous poser de prendre un temps pour vous d'accepter cette discipline et puis de parfois même j'ai envie dire de souffrir parce que le sport parfois ça fait souffrir surtout quand on fait des abdos pour pouvoir obtenir un résultat donc ayant ça à l'esprit rappelez vous que les petites actions vous menez au quotidien sont des petites victoires sur la confiance et que c'est pas parce que vous ferez une chose une fois de grandiose dans votre vie que cela garantira le fait que vous ayez confiance en vous ce qui garantit la confiance ce qui la construit ce sont l'ensemble des petites actions au quotidien qui sont mes micro challenge mes petits défis mes objectifs que je vais me fixer et c'est ça qui construit la confiance j'ai un ami martin qui dit dans de ses séminaires quelque chose dans laquelle je crois profondément qui dit un peu fois beaucoup un peu fois souvent égale beaucoup un peu fois souvent égale beaucoup ça veut dire que toutes les petites actions que vous mettez au quotidien c'est la somme de ce que vous êtes votre personnalité est le fruit de l'ensemble des petites actions que vous menez au quotidien donc si l'un de vos objectifs c'est la confiance en vous posez vous cette question quotidienne quelle est la plus petite action que je pourrais poser qui serait pour moi un petit défi je rappelle toujours un exemple d'un homme qui m'a profondément fait avancer dans ma timidité quand j'étais petit c'était mon grand père qui régulièrement m'envoyait chez le boucher chez la boulangère pour faire des réclamations en clair il m'envoyait parce que le pain était trop cuit il m'envoyait ensuite chez le boucher pour faire changer la viande parce que soi-disant il s'était trompé et quand mon grand père est décédé je suis allé voir le le boucher qui m'a dit tu sais quand tu étais petit je me suis jamais trompé en fait mais mais ton grand père avait décidé de t'envoyer pour donner des petites challenge pour que pour ça ça travaille ta confiance en soi j'avais un grand père qui était certainement un coach avant l'heure un grand monsieur que cette vidéo lui rende hommage mais rappelez vous vous en ce qui vous concerne chaque jour tout ce qui ne vous rapproche pas de votre confiance en soi vous en éloigne donc ayez ça à l'esprit et parfois vaut mieux ne pas s'engager dans quelque chose qui va limiter votre confiance et de multiplier les choix qui vont favoriser des actions qui font que votre confiance en soi va se construire au quotidien voilà pour cette petite réflexion du jour ce petit moment de conscience je vous retrouve sur une prochaine vidéo je vous aime et puis je vous dis à très bientôt au revoir mes amours bye je vais faire mon interview au revoir Sous-titrage ST' 501